On va rejoindre Raymond Filion à Ottawa. D'intenses bombardements israéliens sont en cours à Gaza cet après-midi. Raymond, on parle des frappes les plus intenses depuis le début de la guerre. Exact. Ça fait environ 1h30, 1h35 que c'est commencé. Vous allez voir des images. Évidemment, la nuit est déjà tombée au Moyen-Orient. Il est 21h maintenant du côté de Gaza. Vous allez voir des explosions dans le ciel, Véronique, des bombardements qu'on dit par air, mer et terre, qui sont effectivement les plus violents depuis le début de la guerre, il y a presque trois semaines. C'est ce que dit en tout cas le gouvernement du Hamas, selon qui les communications, incluant l'Internet, ont été coupées au cours des dernières heures. Le Hamas qui accuse aussi Israël de préparer des massacres. Et vous allez peut-être être en mesure de voir sur les images, en plus des explosions, des tirs de roquettes qui émanent de la bande de Gaza. Israël dit de son côté que les opérations terrestres, ces opérations terrestres seront élargies ce soir. Et on dit également aux civils de la bande de Gaza de se déplacer vers le sud du territoire. Alors, est-ce le début de cette fameuse invasion terrestre des forces israéliennes dont on parle depuis plusieurs jours maintenant? Peut-être. L'armée israélienne n'a pas précisé. Alors, ça reste à voir. J'attire maintenant votre attention sur cette vidéo, Véronique, qui a été diffusée au cours des dernières heures sur les réseaux sociaux par les forces armées israéliennes. On dit du côté des Israéliens que le quartier général du Hamas a été installé dans le sous-sol, en fait, sous terre, en dessous d'un hôpital, le principal hôpital de la bande de Gaza. Vous voyez, un système très élaboré, très sophistiqué de tunnels à l'intérieur duquel on retrouve des salles de réunion, des théâtres, toutes sortes de choses. Mais c'est une information qui a été démentie par communiqué au cours des dernières heures par le Hamas. Véronique. Et pendant ce temps, Raymond, le secrétaire général de l'ONU dit que Gaza s'apprête vraiment à subir une avalanche de souffrances sans précédent. Absolument. C'est ce qui va se passer, selon Antonio Gutiérrez, à moins qu'on assiste très prochainement, selon lui, à un changement vraiment fondamental. Le secrétaire général des Nations unies dit que le système humanitaire du côté de Gaza fait face à un effondrement total avec des conséquences qui seraient inimaginables. C'est ce qu'il a dit pour les civils palestiniens. Les autorités de la santé, un peu plus tôt aujourd'hui, à Gaza, qui sont contrôlées par le Hamas, ont dit que 7 300 personnes ont jusqu'ici été tuées dans le territoire depuis le 7 octobre. Et parallèlement à tout ça, Véronique, il y a les dirigeants des pays de l'Union européenne qui se sont réunis à nouveau du côté de Bruxelles, un peu plus tôt aujourd'hui. Ils réclament des pauses dans le conflit pour le bien des populations civiles. Voyez le président français Emmanuel Macron qui a demandé ce matin à Israël d'agir de manière ciblée dans la bande de Gaza. Nous considérons que le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestre ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles. C'est pour cela que nous demandons vraiment que le temps soit pris pour bien préparer l'initiative ciblée contre les terroristes, d'une part, et que ce ne sont pas que des mots, nous sommes prêts à y apporter notre coopération. Mais comme on l'a vu un peu plus tôt il y a quelques minutes, Véronique, ça bouge beaucoup cet après-midi, à Gaza même, dans le nord de la bande de Gaza, des bombardements très intenses, les plus intenses depuis le début de la guerre il y a presque trois semaines. Bien sûr, on va continuer de suivre ça de très près tout au long de l'après-midi. Oui, merci beaucoup, Raymond. On vous retrouve plus tard. Au revoir. Au revoir.